Bonjour, bonjour, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je m'apprête à monter la vidéo sur la première partie du road trip. On va voir comment ça s'est passé. J'ai reçu une mise à jour, mais comme je suis en vacances, il faut que j'aille pouvoir roter dans la voiture 20 minutes pour qu'elle s'installe, qu'elle se télécharge surtout en fait. Et je vais commencer par ça. Je trouve que quand on paye l'abonnement maintenant à 10 euros par mois, on pourrait, exceptionnellement, si on n'a pas la possibilité de faire autrement, télécharger la mise à jour de la voiture directement avec le LTE parce que c'est assez chiant de perdre 20 minutes. Bon, je vais en profiter pour du coup commencer le montage de la vidéo qui sera un peu bizarre parce que j'ai filmé des parties le jour même, d'autres le lendemain et encore aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'était une petite vidéo rapide. Là, je vais au garage du coup me poser dans la voiture avec le téléphone pour partager la connexion et pour télécharger la mise à jour du coup qui apporte surtout les caméras sur le côté quand on met en reverse. Et je vous retrouve juste après ça. A tout de suite. Bon, me voilà dans la voiture, mais je ne peux quand même pas télécharger la mise à jour parce que moi, toi, tu filles, ne marche pas. Bon, bref, je le ferai après. Mais vraiment, ça donne du sens à ce que je disais tout à l'heure. Du moins pour ceux qui payent l'abonnement à 9 euros par mois, on pourrait au moins télécharger les mises à jour. Ce qui est d'autant plus ridicule que de toute façon, ça ne passera peut-être pas par leur LTE à eux, mais ça passera par le LTE d'un autre opérateur. Alors, si par exemple, vous n'avez pas de 8 fichiers, vous, vous utilisez un galet 4G ou si vous êtes en déplacement, dans tous les cas, c'est le forfait mobile qui va payer. Bon, avant de commencer cette vidéo, un dernier truc. Donc là, je suis dans un parking Vinci pour la semaine. Et comme vous pouvez le constater, alors je ne vais pas aller jusqu'à 100%, c'est juste pour éviter de régler. On charge à 4 kg, 4 kW. Bon, ce n'est pas besef, mais alors le clou du spectacle, c'est quand même ça. Vous voyez qu'ils nous font mettre toutes nos prises. Alors déjà, on doit utiliser notre UMC, ça, j'aime pas utiliser mon UMC en extérieur. Puis alors, c'est 4 prises, comme ça, P17 16A qui sont mises pour la recherche des véhicules électriques. Donc du coup, il y a 4 places. Alors, moi, ce qui me gêne un peu dans ce genre de système, c'est que déjà, ce n'est pas uniforme. Il y a des garages Vinci ou alors c'est un... Oups ! Ou alors, c'est des bornes du réseau d'EDF. Donc, en plus de payer son parking, il faut payer. Bon, là, on va dire que c'est gratuit, mais non, c'est 4 kg. Moi, je suis prêt à militer pour que dans les parkings Vinci ou dans tout ce genre de parking où ils s'en foutent quand même plein la pence parce que ce n'est pas donné, on pourrait minimum avoir du 7 kg. Et puis, j'aimerais bien aussi arrêter d'être à l'avant des parkings toujours. On est un peu en vitrine. Là, on est juste devant les portes d'entrée. On est un peu en vitrine. C'est un peu la curiosité, quoi ? La bête de foire dans les parkings, toujours la voiture électrique. Je pense qu'on a passé l'âge de la découverte. Maintenant, c'est mature pour moi. Il faut au minimum du 7 kg. Il y en a marre du 4 kg dans les parkings, du 3 kg. Enfin, vous vous rendez compte ? Si on va faire des courses en ville et qu'on veut faire un petit top-up, ce n'est pas en 4 kg qu'on va faire un top-up. En 4 kg, on va choper quoi ? Pas grand-chose. Donc, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Là, ça doit faire une vingtaine de kilomètres par heure. Quelque chose comme ça, 4 kg, ce n'est pas énorme. Bref, je trouve que c'est un peu exagéré. Il pourrait faire un effort là-dessus. Et on pourrait faire largement du 7 kg plutôt que du 4 kg, là, comme ici. Enfin, bon, bref. Et moi, je n'aime pas utiliser mon UMC en extérieur. Je sais qu'on ne peut pas le voler quand la voiture est verrouillée, mais on peut le dégrader, que sais-je. Je n'ai pas envie de l'utiliser. Je n'aime pas trop ça. Je préfère utiliser mon Cap T2 que mon UMC. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Ça m'intéresse parce que ça se trouve, il n'y a que moi qui pense ça. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on est plusieurs à partager cette avis-là. Bon, on va enfin passer au bilan maintenant. Parce que... Blablabla, blablabla. Alors, pour le départ, on est parti à 2h du matin, du coup. Et on est parti avec 74% de batterie. Cette fois-ci, on était légèrement moins chargé et légèrement mieux organisé que le précédent road trip que j'avais fait. Donc, on part à 2h07. Je n'avais que 74%. Je n'ai pas eu le temps de recharger suffisamment. Je m'étais... Je m'y suis pris trop tard, finalement. Et je savais que 74% en partenant de Metz pour rejoindre, du coup, le premier superchargeur qui était Air de Reims. Ça allait être un peu risqué, un peu compliqué. Et finalement, ça a été le cas puisque je suis arrivé à Air de Reims-Ricrock. Alors, je ne sais plus exactement à combien de pourcents. Je vais vous dire ça après. Mais sur toute la longueur du trajet, je n'ai pas pu rouler à 130. J'ai dû rouler à 115 et parfois même à 110 parce que sinon, la voiture ne pouvait pas attendre la destination. Alors, du coup, oui, pour les statistiques de conduite, on était à 189 Wh du kilomètre. On a roulé 1h30 environ et on a fait 170 km. Alors, j'ai vu dans les vidéos que j'avais tournées que j'ai alterné entre 125 km heure et 115. Je n'ai pas été à 110. Donc, finalement, ça a été plutôt rapide. Ça s'est bien passé. On n'a pas pu rouler au 130 tout le long. Mais ça, c'était de ma faute puisque je n'avais pas assez rechargé. Si j'avais suffisamment rechargé, je pense que si j'étais parti avec 80%, ça aurait suffi puisque là, on est arrivé au chargeur à 6% après 170 km et 189 Wh par kilomètre. Donc, on s'est chargé une petite demi-heure et ensuite, la suite du trajet. Alors, aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on était à l'ère de Reims en train de recharger et là, le GPS s'est coupé et s'est remis en route et il a supprimé un arrêt recharge. Donc, on avait 4 arrêts recharge. Au départ, on devait passer, en fait, par Tours et par Nantes après Thiers, du coup, à Paris, en région parisienne. Et là, le GPS a modifié le truc. Donc, on était vraiment au top. On était super content. On s'était arrêté donc à Reims, on allait s'arrêter à Thiers, on allait s'arrêter au Mans et ensuite, c'était fini, on finissait notre trajet. Donc, on était très content, c'était top. Moi, j'étais très excité. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo au Mans sur place parce que j'étais vraiment trop content. La voiture a consommé peu et tout. Enfin, c'était exceptionnel. Donc, voilà, là, on reprend la route direction Thiers tranquillement. Tout va bien se passer à 130 et je vous retrouve du coup à l'arrivée à Thiers pour le point sur la consommation de la voiture. Je n'ai pas filmé le petit écran d'arrivée à Thiers. Je ne sais pas pourquoi ou alors je ne le retrouve pas. Mais donc, 7 km avant mon arrivée à Thiers, on était à 160 km. Donc, toujours à peu près sur autoroute. J'ai remarqué, c'est toujours à peu près d'un superchargeur à l'autre, des sections de 170 km. Donc là, on a fait de nouveau 170 km. J'ai consommé 31 kWh. Et on a consommé, cette fois-ci, 195 Wh par kilomètre. Donc, un tout petit peu plus. Il y avait peut-être un peu plus de vent ou bon, bref. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. On a roulé à 130 tout le long, 90 et 70 en région parisienne parce que c'était un peu plus limité. La recharge à Thiers s'est bien passée. En fait, le problème, c'est que moi, j'aime bien voyager de nuit. Et j'ai remarqué que finalement, voyager de nuit en Tessa, ce n'est peut-être pas le meilleur des plans. Parce que quand on arrive à Thiers, c'est sur un centre commercial. Quand on arrive au Mans, c'est sur un centre commercial. Donc, on ne bénéficie pas de tout l'écosystème, de tous les services à côté. Donc, c'est le reproche que je fais quand même. C'est que j'aime bien, c'est vrai, l'idée des superchargeurs qui sont dans des accès gratuits. Où tout le monde peut y aller s'ils ne payent pas l'autoroute. Je vous rejoins là-dessus. C'est ce que vous m'avez reproché sur ma dernière vidéo en me disant « Oui, mais ce n'est pas sur les heures d'autoroute parce que c'est des autoroutes payantes, etc. » Mais je dirais que vu le nombre de voitures qu'il y a maintenant, le nombre de Tesla, ce serait bien quitte à payer un peu plus cher du kilowattheure sur autoroute pour ne pas que ça impacte les autres. Moi, je préférerais que ce soit sur des aires d'autoroute. J'aime bien voyager la nuit. Et la nuit, il y a beaucoup d'air qui sont fermé. Bon, ça ne me dérange pas. Alors, mes histoires de pipi n'ont pas intéressé tout le monde non plus. Ça ne me dérange pas de faire pipi dans l'air. Mais pour mes passagers, je préfère leur laisser le choix en tout cas. Donc, voilà. C'est le point. Je pense que ça s'améliorera dans le futur. C'est pour ça. La voiture a été tellement formidable sur ce trajet. Et je me rends compte des fois de la consommation qu'elle a. C'est délirant. C'est tellement peu que finalement, ça balaye tout le reste. C'est un peu fanboy. Je suis un peu fanboy. Je le reconnais. Mais là, vous allez voir. Là, on va au Mans. Et alors là, c'est carrément la folie. Bon, alors à Thiers, on s'est arrêté 50 minutes. Ça s'est bien passé. On a mangé, machin, truc. Bon, ce n'était pas beau. Tout était fermé. Mais bon, bref. Et on est arrivé au Mans le matin vers 8h. Alors, cette fois-ci, un tout petit peu plus d'écart. 195 km de parcouru sur l'odomètre. 185 Wh par kilomètre. C'est toujours la consommation à 130 sur autoroute. Voiture chargée. Donc, 3 adultes. 4 adultes, pardon. Un chien. Et les deux coffres remplis. Donc, 185 Wh par kilomètre. Le truc ne consomme rien. C'est magique. Et donc, au Mans, c'était vraiment top. Une très bonne ambiance sur le superchargeur. Il y avait du monde. Il y avait de la Model 3 partout. Mais une bonne ambiance. J'ai papoté un peu. Le centre commercial, la galerie venait d'ouvrir. Donc, un café, un croissant, de quoi faire les courses, d'acheter des trucs. Et puis, pas un prix exorbitant comme sur les aires d'autoroute. Je suis d'accord. C'est vrai. Et puis, non, sympa. Ce superchargeur. Je veux dire, il y avait même des personnes avec des chiens. Les chiens en jouant ensemble. C'était vraiment idéal. Ça faisait un peu air d'autoroute, finalement, sans en être une. Mais à ce moment-là, j'étais tellement content. Je veux dire, la conso, 185 Wh par kilomètre à 130, tout ça. Bon, bref. C'était tellement bien. J'ai filmé une petite séquence, une petite vidéo que je vais vous mettre tout de suite pour que vous voyez. C'est un truc à chaud que j'ai filmé. Bon, trop content, obligé de faire une petite vidéo, vite fait, parce qu'on est au superchargeur de Le Mans. Et du coup, il y a pas mal de monde avec nous au rechargeur. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que pendant notre trajet, on avait prévu de faire quatre arrêts. Et la Tesla nous a indiqué qu'on n'irait pas à Tours. On irait direct au Mans, donc où je suis. On recharge jusqu'à 100%, par contre. Donc, j'avoue que dans ma précédente vidéo, je n'étais pas contre. Mais là, ça nous a supprimé un arrêt recharge qui ne sert à rien. On va rouler tranquillement jusqu'au Sable d'Olonne et on pourra le faire. Donc, on aura fait quasiment 900 km en seulement trois arrêts recharge. Donc, là, j'étais obligé de faire une vidéo parce que je suis complètement ahuri. Même la conso de la voiture est dingue. Du coup, je vous ferai un récap après en fin de vidéo. Mais là, c'était à chaud. Je veux dire, un arrêt supercharge supprimé tellement ma voiture est efficiente. Et je me dis, mais avec une long range, j'aurais quasiment pu le faire en deux arrêts. Donc, voilà, c'est vraiment cool. Donc, la recharge à 100% au chargeur de Le Mans, c'est achevé. Donc, à 9h34, on a repris la route. Donc, direct, la voiture, par contre, nous a dit qu'il faudrait rouler à une vitesse inférieure à 120 km heure pour rejoindre la destination. Pour rappel, entre Le Mans et les Sables d'Olonne, on avait 262 km à parcourir. Ça représentait 2h28 minutes de route. Et on était censé arriver à midi à destination. Alors, finalement, on va prendre un peu de retard sur la route. On va rouler à une vitesse moyenne de 115 km heure. Et on va arriver à destination avec 8%. Je vais regarder tout de suite la consommation parce que je ne l'ai pas en tête. Mais je crois qu'on était aux alentours des 166 Wh par kilomètre. Donc, c'est vraiment peu. On devait arriver avec 5%. On est arrivé finalement avec 8%. Donc, je pense qu'on aurait pu rouler. Alors, on a fini la fin du trajet à 130. Mais je pense qu'effectivement, on aurait pu rouler à 125 tout le long. Mais c'est ça aussi que j'aime bien. C'est que la voiture nous demande de rouler à 120 alors qu'on pourrait rouler à 125. Et en même temps, je préfère arriver avec les 5% ou les 8%. Arriver avec 1% ou 2% de plus. Parce que c'est vrai que sur place, ici au Sables d'Olonne, les gens respectent les places bornes électriques ne sont pas squattées par des thermiques. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Et je ne le savais pas. À Metz, par exemple, toutes les bornes sont squattées par des thermiques. Et ce n'est pas la peine d'appeler la municipale. Ils n'en ont rien à foutre. Et ici, ce n'est pas squatté. Les gens sont respectueux. Peut-être qu'ils sont plus éduqués à ça. Et bon, bref. Donc, no stress. On est arrivé avec une borne qui marchait bien. 166 Wh par km de conso sur 262 km, 2h30 de route. C'est une SR Plus encore une fois. Donc, vous voyez qu'une Standard Plus charge à 100%. Certes. Elle peut quand même faire 262 km. Vitesse moyenne, 120 km heure. Ensuite, il y avait une portion à 110 sur la nationale vers la fin du trajet. Mais ça fait quand même 260 bornes, 2h30 de route. La voiture chargée, 4 adultes, un chien et le coffre rempli. Donc, je suis assez surpris, en fait, de ce road trip. Ça s'est bien passé. On a fait 3 arrêts. Alors, c'était à chaque fois des arrêts assez conséquents. Sauf à 1, c'était 30 minutes. Les 2 autres arrêts, c'était 1 heure. Mais finalement, ce que ça nous a permis, c'était d'être bien reposé, de ne pas être stressé. Au moins, on a bien déjeuné. On s'est bien défoulé avec le chien. On s'est bien aéré l'esprit. Donc, on était toujours focus sur la route. On se sentait bien. Et quand on est arrivé, on a passé une super journée de vacances tout de suite. Parce qu'on était en forme. On n'était pas épuisé. On n'était pas capoute par la route. Donc, c'était un super road trip. C'était un super moment. La voiture s'est très bien tenue. Il n'y avait pas de problème. Tout va bien. On est aujourd'hui à 14 000 km dans la voiture. Et ce n'est que du bonheur. Et je dirais que j'appréhende quand même un peu mieux maintenant l'électrique. Je commence à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. J'ai remarqué par exemple que ce qui a une incidence très significative sur la consommation, c'est sur autoroute par exemple, j'engage assez rapidement le régulateur de vitesse. Et je la laisse de 80 à 90 à 130 accélérée elle-même par exemple. Elle accélère beaucoup plus doucement que nous. Et ça lisse vraiment la consommation. Ça ne crée pas un pic d'énergie en consommation. C'est plein de petites choses comme ça que j'appréhende aujourd'hui après quelques mois avec la voiture. Et on arrive à des résultats comme ça. Trois arrêts pour faire 900 km. Franchement, moi je suis complètement bouche bée. Et ça nous a coûté 30 euros d'électricité. Donc, c'est presque gratuit le voyage. Voilà, écoutez, blablabla, 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 j'ai parlé. Si vous êtes restés jusqu'ici, félicitations, merci beaucoup. Je ferai de nouveau un bilan sur le retour qui sera peut-être différent, on verra. En tout cas, j'ai prévu quelques vidéos sur place avec des jolies images, des sables d'Olonne, de La Rochelle, de Nantes, etc. Donc, je publierai ça en temps voulu. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous vous portez bien. Continuez de vous laver les mains parce que le coronavirus n'est pas parti. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ce n'est pas le cas. Et laissez-moi des petits commentaires, votre avis, ce que vous pensez. Et des petits mots doux, ça me fait plaisir aussi. Voilà, passez tous une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada